Coucou YouTube, coucou YouTube, coucou YouTube, ici The Squid Squad, sur la chaîne détente, 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 ASMR et relaxation. Et aujourd'hui les amis, regardez, incroyable, j'ai réussi à remonter Touc, au rang 30, donc je l'avais déjà monté au rang 30, d'ailleurs il s'agit de la dernière vidéo que j'ai postée sur TikTok, ça commence à dater mais j'aime pas trop le réseau social, donc en fait je l'installe souvent pour poster une vidéo et après je le désinstalle, ça fait quelques mois que je l'ai plus, parce que je poste plus trop de TikTok et franchement ça me manque pas, je trouve que c'est vraiment... Un réseau social c'est un peu comme Twitter, genre ça te rend bête et en plus les gens sont méchants, donc c'est pas trop mon truc, je préfère YouTube. Enfin bon bref, donc aujourd'hui, petite vidéo rentrante, j'ai réussi à le remonter de 900 à 1000 en seulement une heure dans la map pleine, zorageuse, ma map de solo préférée, soit dit en passant. Et donc aujourd'hui les amis, qu'est-ce que je vais vous faire du coup ? Je vais faire comme pour la vidéo El Costo, ça avait eu l'air de vous plaire la vidéo, elle fait plus de 2000 fûts, donc merci beaucoup. C'est énorme, c'est une des vidéos qui a fait le plus de fûts sur ma chaîne et j'ai vu qu'en général les vidéos rentrantes vous plaisaient bien. Donc je me suis dit, bon, j'ai plein de gameplay rentrante qui datent d'il y a longtemps, mais celle-ci est un peu plus... Enfin le gameplay est un peu plus vrai on va dire, donc je vous le fais à chaud. Donc je pense qu'on fera comme la dernière fois, je vous mettrai 3-4 games avec du gameplay et ensuite 3-4 games avec des triggers. Donc en espérant que ça vous plaise toujours autant, et écoutez, juste avant qu'on commence, je vais vous montrer mon build. Donc au niveau du gadget, c'est supplément moutarde, puisque l'autre ne sert que pour soigner ses alliés. Moi je joue en solo, au niveau des équipements, j'ai pris le bouclier ainsi que le soin. Le soin c'est parce que si vous vous faites focus, vous aurez plus de chances de rester en vie, parce que Doug, ça n'a vraiment pas une portée incroyable. Et du coup, voilà, c'était pour rester en vie. Et au niveau du pouvoir, j'ai pris libre service. Donc snack d'attaque, à savoir l'attaque normale de Doug, guérit aussi Doug à la hauteur de 20% de sa valeur de base. Donc ça permet de se soigner et d'attaquer en même temps en fin de zone, ça peut être utile. Vous pouvez gratter une place dans le classement, comme ça, et avec les winstreaks c'est intéressant. Par exemple, si vous deviez de base faire un top 5, vous pouvez faire top 4. Et si jamais il y a les winstreaks, vous pouvez gagner 5 trophées en plus si vous êtes au maximum. Donc c'est vraiment utile. Et moi vous voyez que je suis à 5 de winstreaks. Donc également, j'ai acheté le skin hors massif. J'en ferai une vidéo dédiée, pardon. Donc ce ne sera pas cette vidéo-ci, cette vidéo-ci c'est vraiment l'heure en 30. Mais ne vous en faites pas, je vous ferai une vidéo test de skin. Et du coup, je vous ferai une vidéo test de skin, du skin argent et hors massif en même temps. Comme ça, ça fera un peu une vidéo deux en un. Et puis je pense que ça pourra être plutôt intéressant. Écoutez les amis, là-dessus, on va partir pour la première game. Bonne vidéo à toutes. Bonne vidéo à tous. Allez ! C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, je vais réussir à le kill en le brainant tout simplement. Voilà, donc là, je vais tailler en bas. Et hop, là, voilà, je vais réussir à le péter. Donc là, je fais un peu pouce rouge parce que voilà, il était un peu toxique le frérot. Bon, je n'ai même pas pouce rouge, je lui ai mis une petite croix. Ah si, voilà, j'ai pouce rouge. Parce que les Cordelius, c'est vraiment toxique. Donc je vais tipper avec ce Cordelius parce qu'il a quand même 4 d'énergie. Et il est dangereux. Donc là, j'ai spawn à côté d'un... À côté d'un truc, donc comment il s'appelle ? Larry Laurie. Donc le Larry Laurie va faire alliance avec moi, heureusement, parce que le brawler est encore fort, malgré ses nerfs. Donc on a les deux Cordelius qui vont se faire péter. Je décide de laisser deux énergies, deux énergies pardon, pas deux énergies pour faire la liaison, au Larry Laurie tout simplement parce qu'il peut être fort. Et en plus, il me demande, il dit donc c'est cool. Et comme ça, je suis sûr qu'il va pouvoir me trahir. Et il peut m'aider à éliminer des brawlers relous. Donc finalement, le Larry Laurie va se faire péter. Là, je ne suis pas très bien, je ne vais pas vous mentir, parce que si le Ricochet décide de m'aggro, je suis dans la sauce. Donc je décide d'essayer de faire alliance avec l'Achely, mais visiblement, l'Achely ne veut pas. Donc c'est un peu relou. On a le Ricochet qui tend à move, mais c'était un peu pitoyable. Donc le Ricochet qui est un peu bizarre. Je voulais chercher son ulti pour qu'il pète l'Achely, mais malheureusement, ça n'a pas marché non plus. Donc l'Achely qui a eu de l'énergie, son hypercharge, etc. J'essaie de faire en sorte qu'il ne puisse pas avancer. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Donc là, ma stratégie, c'est d'attendre la fanzone, que le Surge et l'Achely se mettent dessus. En gros, qu'ils se fracassent la tronche mutuellement. Que j'utilise mon ult et que j'aille gadget dans le tas. Comme ça, je fais le top 1. Et donc vous allez voir ce qu'il se passe. On a le Surge qui esquive le coup de l'Achely. Bon, enfin de vrai, je ne peux pas vous mentir, je m'en fous un peu de prendre des dégâts. Et voilà, là je fais un tout droit sur le Surge. Donc là, il s'est fail, il a essayé de me péter. Ça a failli passer. Je ne peux pas vous mentir que franchement, là, je me suis mis derrière comme ça. Et voilà, j'ai fait un petit pouce rouge. Enfin de vrai, on s'en fiche. Donc vous avez vu un petit peu le gameplay pas très intéressant. Avec Doug, le plus important, c'est vraiment la fin de zone. Et ce qui compte le plus, c'est d'avoir son ulti. Et d'avoir en vrai de vrai un gadget à la fin. C'est quand même assez utile. Donc écoutez les amis, vous avez fait la première petite, 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 petite game. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième game. Ok les amis, donc écoutez, on va passer à la deuxième petite, petite, petite game commentée. Donc je vais essayer de vous retrouver un bon top en vrai. Attendez, stop, là, voilà. C'était... Oh, attendez, mais le ricochet a été haut. Ouais, ok, il n'a pas réussi à monter plus haut. Ok, donc en vrai de vrai, je vais vous montrer cette game. Parce que c'était quand même assez incroyable. Je suis tombé avec des Cordelius qui étaient vraiment haut. Regardez, la Shelly à 1018 trophées. Bon, malheureusement, elle a fait un mauvais top. Force à elle. On avait aussi un Larry, Laurie, qui était master. Lui aussi, je crois qu'il était master. Non, enfin, je ne sais plus. Enfin bref, c'était une game assez folle. Et j'ai réussi quand même à fuir top 4. Malgré tout, sachant que, bah, Cordelius, c'est un énorme counter. Puisqu'il se déplace vite, donc il peut largement éviter les coups de Togu. Et puis, bah, c'est tout simplement beaucoup trop fort, en fait. Donc, je me mets là. Donc, je fais alliance. J'ai de la chance, il n'a pas essayé de me tuer. Alors que j'ai pris la boîte. Généralement, les Cordelius sont assez toxiques. Mais il décide de faire alliance. Donc, en vrai de vrai, ce que je fais, c'est que je lui pète une boîte. Voilà, je l'aide. Comme ça, il fait alliance avec moi. Tout simplement, il vaut mieux faire alliance dans les games où il y a beaucoup de Cordelius. Donc, il y a un Surge qui veut charger son ult sur moi. Je décide de lui laisser 2-3 trucs, histoire qu'il ne m'attaque pas. Parce que de toute façon, il finira bien par l'avoir. Donc, voilà. Bon, il y a un Larry Laurie aussi qui me tire dessus. Donc, je décide de tailler la route. J'ai bien fait, puisque sinon, il y a le... Oh, pardon. Excusez-moi. J'ai fini les cours à 19h30 ce soir quand je vous tourne cette vidéo. Heureusement, c'est le week-end. Mais demain, je prends Larry Laurie assez tôt. Il est assez tard. Il est bientôt 1h du mat. Je vous tourne cette vidéo, histoire d'avoir un petit stock de vidéos à l'avance. Donc, voilà. C'est juste pour remettre un peu le contexte. Mais qu'importe. Bien sûr, je ne me force pas à faire cette vidéo. Je veux dire, si j'étais vraiment trop crevé, je ne l'aurais pas fait. Fait, pardon, encore une fois. Donc, là, je spawn un côté du... Comme il s'appelle du Surge, je décide de ne pas l'attaquer. Parce que de toute façon, avec son gadget, il m'aurait atomisé la tronche. Enfin, en vrai, j'aurais peut-être pu l'éliminer. Mais c'est toujours utile d'avoir le Surge. Parce qu'il peut fouiller les puissons pour moi. Donc, c'est vraiment un brawler qui va être un peu dépendant et tout. En plus, je charge mon ult pour la fin de zone. C'est parfait. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai besoin du Surge. Et puis, au pire, si le besoin s'en fait sentir. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la première game. Je peux facilement faire un bon top. Enfin, je peux facilement surtout éliminer le Surge. Donc, le Surge se fait éliminer de toute façon. Je décide de faire alliance un peu avec tout le monde. J'aime beaucoup cet emote du petit soleil avec ses lunettes. Je le trouve incroyable. Donc, on a une jelly. De base, je ne voulais pas péter la jelly pour qu'elle m'aide après à éliminer les autres et tout. Mais visiblement, elle a décidé de ne pas me faire confiance. Donc, en vrai de vrai, je m'en fiche un peu. Bon, ça va être au lit après la vidéo. Voilà. Donc, il y a un Cordelius qui me met en invisible. J'ai un peu peur. Donc là, top 4, de toute façon, vous l'avez vu, je ne le ferai pas mieux. Assez compliqué avec trois Cordelius. Je suspecte qu'il y a eu un peu de discrimination dans cette game puisque je suis le seul à jouer un autre brawler que Cordelius. Et comme par hasard, c'est moi qu'on focus. Donc là, j'avoue que j'ai mis un petit pouce rouge parce que j'avais un peu le somme. Mais bon, bref. Vous avez vu à peu près. Je n'ai pas eu le temps de mettre mon ulti. Malheureusement, je pense que j'aurais pu faire top 3 voire à top 2 si j'avais mis mon ulti. Donc là, pour le coup, c'est my bad. J'aurais peut-être même dû mettre mon ulti petit tips. C'est loin d'être le meilleur. Mais si jamais vous êtes vraiment à rien du tout de pouvoir régénérer et que vous voyez que les autres attendent que vous n'ayez plus l'effet du hot dog pour pouvoir respawn, jetez-vous dans la tempête. Tant pis, vous allez prendre des dégâts en plus et tout. Mais au moins, vous allez rester en vie. Et en fin de zone, ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà, les amis. Et après cette petite, 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 petite game, on va pouvoir passer justement à la game suivante. Ok, les amis, écoutez. Hop là, on va partir pour la troisième game. Donc, je vais essayer de vous retrouver encore un top à peu près bien. Oh, là, on a un petit top qui peut être intéressant. Après, il ne faut pas que je descende trop. Ok, donc, la top 5, ce n'est pas intéressant. En fait, il faut que je prenne une game où je joue à peu près bien. Donc, cette game-ci, je me rappelle que normalement, je devais faire top 1, mais je me suis pris un peu un karma. Donc, on va prendre celle-ci. Celle-ci, pour le coup, je ne sais plus si c'était la game où il y avait les Windrader. Non, ce n'est pas la game où il y a les Windrader. Mais là, c'est une game où il y avait trois personnes qui étaient masters dans la game. Donc, j'ai un peu halluciné. Je ne vais pas vous mentir. Donc, là, je décide de laisser la boîte au Cordelius. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sinon, ils m'auraient tout simplement éliminé. Avant, j'étais un peu borné. Et je voulais absolument prendre les boîtes et tout. parce que je n'ai pas par orgueil, on va dire. Je n'ai jamais pas trop qu'on prenne des boîtes. Mais voilà. Donc, là, je décide de gadget tout simplement parce que, en vrai de vrai, trois gadgets. Souvent, je suis en un genre, je n'utilise pas tout. Du coup, je décide de faire ça comme ça. Ça me fait trois boîtes et je suis à peu près bien. Donc, là, il faut savoir que ce Surge, je suis tombé deux games avec lui. Et les deux games, on a vraiment bien fait Alliance. Je vais charger son ult et à chaque fois, il me laisse charger mon ult. Donc, autant vous dire que la deuxième game, où on a fait Alliance, où on est retombé dans la même game. D'ailleurs, c'était la dernière game, la game pour le remettre en rentrante. Mon petit Doug. Eh bien, on s'est fait confiance, tout simplement. Ce qui est assez rare en solo, la plupart du temps, au corps à corps. Dès qu'un tank a l'occasion de vous péter, il vous pète. Mais nous, on s'est fait confiance. Il me semble que j'aurais... En plus, je crois que dans cette game-là, j'aurais pu le péter une fois ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, les amis, j'ai bientôt la maîtrise de Doug. Donc, en vrai de vrai, c'est vraiment un de mes brawlers préférés en ce moment. Je pense que vous l'avez compris à peu près dans pas mal de vidéos. J'aime trop ce brawler. Et donc, je vais essayer de le monter rentrante et un minimum. Donc, vous voyez, là, vraiment, il est trop sympa. Il me laisse chercher mon ulti. Généralement, ce genre de mec, ils chargent leur ulti. Et après, ils s'enfuient, tout simplement. Donc, bah, pique pas toi, sœur. Si tu passes par là, franchement, t'as été cool. Même si, bon, voilà, machin. Il y a encore des gamins de 5 ans qui vont me dire « Ouais, tu dis, machin, machin. » Mais bon, quand tu vas sur leur profil, ils sont 0,30. Ils sont juste le seum. Puis, bah, s'ils pouvaient, ils ferait pareil. Donc là, très important, les amis, j'enclenche mon gadget au cas où le cordellus me spawne à la gueule. En gros, hein. Je parle vulcairement, mais c'est pour vous faire comprendre le truc un peu. Donc, je t'hésite de pas tuer le sœur. Je pense qu'il est amélioration 4. Et qu'il a le pouvoir de duplication de ses coudes simplement sur les murs. Et en plus, il a été sympa. Donc, bref, voilà, vous avez vu que là, il va faire un gros dégât. De gros dégâts sur l'achélie. Malheureusement, je crois que l'achélie va l'éliminer, voilà. Donc, bah, c'est un peu triste. Mais bon, au moins, il aura éliminé quelqu'un. Et là, vous allez voir, les amis, le gros retournement de la situation de Saint-Saint. Enfin, tout le monde me tirait dessus. Mais ils vont me péter l'achélie. Et regardez ça. En fait, j'ai pas compris. Genre, en fait, le pull, il était complètement débile. Donc là, je leur mets des gros pouces rouges. Parce que, voilà, ils me tiraient dessus. En fait, le pull aurait jamais dû tuer le Grandelius. Si le pull avait tout simplement régénéré ses PV. Et bah, en fait, il aurait tout simplement pu faire top 2. Et là, il a fait... Enfin, il aurait pu... Il aurait eu plus de chances, on va dire, de faire top 1. En essayant de faire en sorte que le Grandelius me pète. Et que je pète aussi le Grandelius. Et lui, il aurait juste eu un ramasse miette. Donc là, pour le coup, il a vraiment mal joué. Tant mieux pour moi, tant pis pour lui. J'ai envie de vous dire. Et puis voilà, les amis. On va pouvoir passer à la prochaine petite, 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 petite game commentée. En espérant d'ailleurs que ces petits gameplay commentés à haut niveau, entre guillemets. Je parle en solo. Le niveau est pas incroyable. Mais on est à haut trophée. Donc, je dis... C'est pour ça que je dis à haut niveau. J'espère vraiment que ça vous plaît. Quand même, d'habitude, dans les commentaires, vos petits avis et tout. Franchement, je les lis. Je pense que depuis le début, j'ai répondu à tous les commentaires sur la chaîne. Donc, vraiment, je suis vraiment à l'écoute pour le goût de ça. Je vais régulièrement sur YouTube Studio pour voir si j'ai répondu à tous les commentaires. Donc, vraiment, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à me le laisser. Là-dessus, on va pouvoir passer à la prochaine petite, petite, petite game. Ok, les amis. Donc, écoutez, on va passer à la dernière petite, petite, petite game. Tout simplement commentée. Donc, ce que je vous propose... Alors, c'était quoi ? C'était laquelle, la game avec les Win Traders ? Donc là, c'était pas des Win Traders. C'est juste qu'il y avait une chaîne qui était ultra haute. Il faut que je vous retrouve cette game. C'est trop... C'est trop jouissif. Il faut pas dire ce qui s'est passé. Alors, c'était pas celle-là. C'était laquelle ? Attendez, parce que je sais qu'il y a une game où il y avait des Win Traders et ils se sont mangés un karma. Après, je crois que je l'avais partagé dans le clan, dans tous les cas. Attendez, il y a un jour... Non, je suis trop... Je suis trop loin. Alors, laissez-moi juste le temps. Voilà ! Là, on a notre petite brochette de Win Traders. Bon, tu sens que vous le voyez. Regardez les profils. Ils sont nuls et pourtant maigres en 35. Lui, c'est pareil. Il était gaze et il avait l'air en 35. Et lui, je pense qu'il a Win Trade pour son master. Bref. Donc, vous le voyez, je fais top 1. Alors que tous les Win Traders me tiraient dessus. Et vous allez le voir, c'est assez jouissif. C'est assez kiffant. Donc, voilà. Vous savez déjà que je vais faire top 1. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de voir un peu le processus. Donc, retenez bien cette chérie. Cette chérie m'a beaucoup aidé. Groupey, que pas toi aussi. Si tu es un français. Ou même pas. Si tu passes sur la vidéo. Que les ninja. Donc, là, vous le voyez. Et retenez bien l'emote du pull. Vous avez fait, là, une espèce d'emote un peu choqué. Il faut savoir que les Win Traders changent d'emote tous les jours pour se reconnaître. Vous avez fait les deux emotes là en bas. C'est pourquoi ? C'est parce qu'en fait, là, on était dans une game où il n'y avait pas les pseudos. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que la chérie s'est vraiment alliée avec moi parce que je pense qu'elle pensait que j'étais un peu un pro. Parce que, bon, c'est un peu un brûleur nul. Alors, la voir en or massif. Donc, là, on a un Cordellus qui tente de me péter. En plus, le Cordellus est un abonné de la chaîne principale. Ce Squid Squad. Mais il n'y avait pas les pseudos, donc je pense qu'il ne m'a pas reconnu. Mais, voilà, j'avoue que j'aurais eu un peu le seum qui m'élimine. Et je pense qu'en vrai, il aurait eu un peu le seum aussi. Souvent, avant, quand je tombais sur des gens... Enfin, souvent, quand il y a les pseudos, en vrai d'oeuvre avec TikTok. Parce qu'en vrai d'oeuvre avec TikTok, j'avais quand même une vidéo qui avait fait plus de 200 000 vues. Et bah, j'avais quand même fait pas mal de vues. Il y avait des gens qui me reconnaissaient et tout. Donc, là, vous avez vu le Cordellus qui sauve la megue. La megue tirée sur la chérie. Et je faisais l'annonce avec la chérie. Donc, regardez, le Cordellus aussi était un Win Trader. En fait, je n'avais pas remarqué. Donc, là, je pousse rouge. Parce que j'ai bien compris leur jeu. Là, les dimote et tout, j'ai bien compris. C'était les Win Traders. Donc, là, je leur mets des gros pouces rouges. Et je vais les péter, tout simplement. Donc, là, je n'ai pas compris ce que l'abonné a fait. Du coup, l'abonné, c'est Usus avec le petit poussin. C'est un abonné. Donc, j'espère qu'il n'a pas Win Trade. J'ai regardé son profil après. En vrai, c'est un peu louche. Mais en même temps, il a pété la meigre. Donc, je ne pense pas. Donc, là, je fais un gros pouce rouge pour la meigre. Et là, je vais tout simplement essayer d'éliminer ces gros noobs. Là, j'attends la fin de la tempête. De toute façon, ils ne peuvent rien faire contre moi. Parce que j'ai mon ulti. Je vais jusqu'à vos Cordellus qui est hyper chargé. Et là, vous allez le voir. Là, je vais péter le bug, tout simplement. Regardez comment il est nul. Vous vous rendez compte ? Il a plus de 33. Je le joue beaucoup mieux que lui. Ce n'est pas pour prouver ni rien. Mais voilà, les Windriders, vraiment, ils sont trop nuls au jeu. Il n'y a pas photo. Ils sont bien guise. Donc, voilà. En vrai, de vrai, ça m'arrange bien. Ce truc-là. Parce que, en fait, je pensais qu'il allait mettre moi dans le poison. Enfin, dans le monde parallèle. Du coup, là, j'ai ult, mais genre en auto-jootant comme un port. Et du coup, là, je vais tout simplement péter les deux en même temps. Donc, là, j'étais un peu deg. Parce qu'en fait, je ne savais pas si l'achélie avec laquelle je faisais l'alliance avait pris ou non le top 2. Mais bon, vous allez me dire. Après, bon, le principe, ça reste de gagner. Mais en vrai, de vrai, elle avait été sympa et tout. Donc, ça fait plaisir qu'elle ait pu gagner quelques petits trophées. Voilà, les amis. Donc, c'est déjà tout pour la partie gameplay commentée. Et je pense que vous avez vu à peu près les strates. C'est vraiment en fin de zone que tout se joue. Genre, vraiment, il faut mettre son ulti. Il faut faire un peu un tout droit sur tout le monde. Juste éviter les chelies qui peuvent vous one-shot quand vous êtes au respawn avec leur ult. C'est tout. Sinon, je pense que vous pouvez à peu près foncer sur tout le monde. De toute façon, tout le monde sera occupé à s'éliminer. Et comme vous êtes invincible, donc vous êtes en mode ressuscitation. Non, ça ne se dit pas. Tant que vous ressuscitez, on va dire. Histoire de ne pas inventer un mot un peu bizarre. Bref, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, les amis, après tout, et à présent, surtout pas après tout, on va pouvoir passer au petit gameplay avec les petits triggers. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, sois-tu donc pour le premier petit 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 twigger ? On va tout simplement repartir sur un classique, à savoir le petit sac cartonné rempli de Lego. D'ailleurs j'avais prévu d'vous faire une vidéo où je vous montre mes figurines Lego que j'entasse depuis mon plus jeune âge. J'achète encore de temps en temps des Lego la dernière fois que j'en ai acheté, c'était pour Noël, je m'étais fait plaisir, d'ailleurs c'est le seul truc que je me suis vraiment acheté, et c'était la maison de là-haut, le Pixar en Lego, et j'ai flashé sur la boîte, et j'ai pas pu me retenir au magasin, j'avoue que j'ai acheté neuf, mais je pense que ce sera le dernier que j'achèterai neuf, et les prochains je les achèterai sur le bon coin plutôt, comme ça ça évite d'acheter du neuf. Bref, ne perdons pas plus de temps, et c'est parti pour le petit 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 twigger. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 qui sait ? Bref, dans tous les cas le prochain petit 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 trigger sera un petit paquet de mouchoirs, voilà on reste sur du classique mais comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo trigger mon appartement ne faisant que 9 mètres carrés difficile d'avoir beaucoup d'objets même si j'en ai beaucoup mais malheureusement la plupart font des bruits assez semblables et peu se distinguent, donc on va encore On prend une forêt sur du classique avec un petit paquet de mouchoirs. Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti. 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 C'est parti.